Nous sommes vendredi 26 janvier 2024 à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays que dirige le président de la République, son excellence Paul Biya. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur votre chaîne de télévision Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nos rubriques sont restées les mêmes. Nous irons en kiosque tout à l'heure avec Patrick Bala, question d'avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Bernardo Basson est également là pour la dénonciation du jour. L'instant de l'analyse de ce jour, comment pouvait-il en être autrement ? Chose promise, chose due, nous marquons un arrêt majeur sur ce qu'il faut qualifier au Cameroun, la désormais affaire Hervé Bobda. Il s'agit de ce présumé violeur, de ce présumé criminel tout simplement en série établi du côté de Douala. Les dénonciations fusent de toutes parts, les témoignages également. Depuis un certain nombre d'années, ce présumé violeur en série aurait donc violé un peu plus de 200 personnes, hommes et femmes confondues. La question essentielle ce jour en direct sur Info TV est celle de savoir qu'est-ce qui peut justifier le fait que Hervé Bobda, par rapport à tous ces témoignages et toutes ces dénonciations, qu'il soit toujours libre et qu'il ne soit pas interpellé pour besoin d'enquête. Ce matin, nous l'avons dit, nous en faisons un arrêt majeur afin que nul n'en ignore. Alors, nos invités sont déjà en poste dans le cadre justement de ce programme. Nous commençons par les accueillir. Guy Léonce Bayon, bonjour. Bonjour, parfait AIC, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, spécialement dans notre magnifique capitale Yaoundé. Nous serons là pour décrypter ensemble les faits d'actualité avec vous et je crois que nous serons en édification pour le peuple camerounais et autres qui nous suivent en ce moment. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes un homme d'église, vous êtes évêque. Il s'agit de quelle congrégation, il s'agit de quelle paroisse, il s'agit de quelle église ? Donc, je suis de la baptiste native Church Cameroun, n'est-ce pas, de la paroisse d'Awaï, n'est-ce pas, Yaoundé. Et, n'est-ce pas, je suis évêque de fonction, ça veut dire que je dirige plusieurs églises, je dirige plusieurs pasteurs. Donc, en fait, c'est simplement un pasteur en chef. Donc, voilà, je suis conférencier, je travaille également comme missionnaire en international. Il faut justement dire que vous êtes entre deux avions, hein. Ce n'est pas trop facile de vous avoir. Voilà, la dernière fois que nous avons eu sur ce plateau, il y a environ huit ou neuf mois, mais depuis là, vous étiez très instable. Oui, j'étais, pratiquement, l'année dernière, j'ai été très instable dans le pays. Très instable. Cette année, je suis là pour le monde. Merci d'être là. En face de vous, le Sucre National est en poste. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Bonjour au panel qui se remplit. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent du côté de Genève. Ils nous ont fait un procès. En Suisse. En Suisse. Il s'agit de quel procès ? De ce que nous avons la propension à saluer des personnes d'autres contrées, d'autres pays et d'autres peuples. Alors que la Suisse est présente. Quelquefois, oui. Ceux qui nous suivent depuis Genève. Donc, aujourd'hui, on adresse un bonjour particulier à ceux qui nous reçoivent depuis Genève. Alors, aujourd'hui, je prends mon mal en patience puisqu'on parlera de l'affaire Bobda. Tout à fait. Je tiens quand même à vous dire que, entre hier et aujourd'hui, dans ma messagerie privée sur Twitter, j'ai reçu encore environ 12 témoignages, 12 messages. C'est vrai qu'ils sont particulièrement longs, dont je ne peux pas tous les lire. Oui, et de personnes qui ne se plaintent de ce prédateur-là. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer exactement ce qui se passe, d'où est-ce que ça part, quel est le contexte et ce qu'il faudrait faire. Parce que les actions que nous avons entreprises, il y a quelques jours, commencent à porter leurs fruits. Oui, malheureusement, Paul Yombo, pour ceux qui l'attendent, parce qu'il a été annoncé, ne pourra pas être là. Parce qu'il a une mission avec les Nations Unies qui doit satisfaire aujourd'hui à 11h. Donc, il s'est excusé. Il ne pourra pas être là aujourd'hui. Donc, merci à tous ceux qui me reçoivent depuis leur poste télé ou depuis leur page Internet. Aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi, Bernardo ? C'est la journée mondiale de la douane. Aujourd'hui, c'est la journée de réflexion sur l'apport de la douane dans la construction d'un pays à tous les étages. Vous savez que la douane est une espèce de police des frontières. Elle est censée contrôler ce qui entre, ce qui sort dans un pays. Donc, c'est une structure, un corps qui a d'énormes responsabilités. Donc, à travers le monde, c'est un corps respecté et aussi un corps qui permet de générer beaucoup d'argent à certains États. Vous savez qu'il y a... Non seulement à certains États, mais aux individus. À certains particuliers. Bon, je n'ai pas voulu aussi, je vais dire... Non, le problème est que Bernardo, à l'époque, j'avais causé avec un ancien ministre, j'avais volontairement taire son nom, lui-même qui était un ancien douanier. Je lui ai posé la question un jour, si la douane donnait beaucoup d'argent. Il a dit oui. Voilà. Il a dit, la douane donne beaucoup d'argent. Il a dit, lui, en tant qu'ancien douanier, il a eu beaucoup d'argent de la douane. Il m'a dit, parfois, ici, si tu as des enfants, n'hésite pas à envoyer un ou deux de tes enfants à la douane. Ça donne beaucoup d'argent. Et on était en direct. Il lui a dit, ça donne beaucoup d'argent. J'ai apprécié l'honnêteté de cet ancien ministre. Aujourd'hui, les douaniers vont réfléchir sur comment améliorer leurs conditions et comment optimiser leur apport dans la construction d'une nation, d'une république. À côté de vous, nous accueillons le dit, fils de Boumier-Bel. Il restera, contre vents et marées, notre consultant, le consultant de tout temps. Mais alors, de tous les temps, Pierre Bleu-Rion, bonjour. Bonjour, parfait, ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Quand vous dites contre vents et marées, il y a des navires qui ne se déplacent qu'avec les vents et les marées. Ah bon ? Oui. Je fais partie de ces navires-là. Donc, ce sont les vents et les marées qui me permettent de me déplacer. Je suis content. Effectivement, vous avez vu hier, j'ai été très veillement contre un certain type de comportement. Oui. Et les résultats ont commencé à tomber hier même. Tout à fait. J'aime dire à ceux qui m'écrivaient, inbox, non, ceci ne fait pas cela, que j'avais déjà des informations que eux, ils n'avaient pas. Vous verrez donc que l'affaire Bobda a connu une certaine, a pris une certaine célérité, un coup de fouet. Et ceux que j'avais interpellé hier, du fait de l'ermutisme ou encore de la loi de l'OMERTA. Ils se sont reconnus. Ils se sont reconnus. Ils ont commencé à agir et à parler. Tout à fait. C'est vrai. Voilà. Donc, et ça sera toujours comme ça. Mais alors, de manière encore plus due. Merci Pierre Bléry. Bon, la sagesse de ce vendredi. Elle nous vient d'un humoriste et comédien français. Oui. Aujourd'hui, décédé fils d'une italienne et d'un français. On l'appelait Coluche. Oui. Moi, je crois. Coluche disait, on devient mature avec les sales coups de la vie, pas avec l'âge. On peut reprendre. On devient mature avec les sales coups de la vie, pas avec l'âge. Ça veut dire quoi? Ah oui. Il disait que ce n'est pas l'âge qui nous rend matures. C'est les coups durs que la vie nous porte qui nous rendent matures. Non, un jeune con sera un vieux con. Ah, Blériot. Un jeune con sera quoi? Un vieux con. Pardon. C'est un vieux, un vieux venant. Mais les sales coups de la vie, elle peut vous assager. Vous voyez? Et nous l'expérimentons tous les jours. Ceux qui ont, nous parlions récemment, essayé des blessés de guerre en matière d'amour. Tout à fait. Ceux qui ont aimé, s'en retenu, sans savoir que c'est à Dieu seul qu'il faut donner tout son cœur. Les sales coups de l'amour, les ont ramenés à l'autre, quand ils n'en sont pas morts. Oui, oui. Beaucoup d'autres coups d'âge que nous recevons, nous rendent plus hommes. Très bien. On dit, à vaincre sans péril. On triomphe sans gloire. Merci pour cette éternelle sagesse matinale, Pierre Blériot, Niamek. Est encore attendu sur ce plateau pour l'analyse, les commentaires et le décryptage. François Mboké, il est directeur de publication de Diapason. A tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfaï, ici. Bonjour au panel et bonjour aux nombreux téléspectateurs. Quand nous vous accueillons sur ce plateau, cela signifie de manière très claire que nous partons déjà du côté des kiosques. Que disent les journaux, Patrick ? Eh bien, les journaux nous conduisent ce matin du côté de la météo. Le tri hebdo d'informations, d'enquêtes et surtout d'analyses parle de la promotion du meet in Cameroon. Barga Tangana salue le concept de la terre à la table. C'est la grande une du journal qui nous fait savoir que sous le parrainage des députés Roger Nkodo Ndang et Jean-Jacques Zam, Le projet a été présenté le 24 janvier ici à Yaoundé au ministre du Commerce par son promoteur vietnamien Dan Pan Lung qui est à l'initiative en droite ligne avec la politique du consommant meet in Cameroon prescrit par le chef de l'État Paul Biya qui vise la transformation de l'intégralité des produits agricoles des pays en produits infinis prêts à la consommation et à un prix imbattable. L'information à retrouver ce matin en page 3. Vous avez un faux matin qui s'intéresse à la rencontre Cameroon-Nigérien et nous fait savoir donc que le Nigérien n'est pas une foudre de guerre. Les Super Eagles affrontent ce 27 janvier au stade Ufouet-Boigny d'Abidjan. Les Léons indomptables match à élimination directe comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. La rencontre est certes difficile mais à l'analyse tout porte à croire que les Léons peuvent passer. L'information à retrouver en page 3 du journal InfoMath. On parle également avec le jour, le quotidien bleu de cette rencontre d'Aman Mana. De cette rencontre entre le Cameroun et le Nigeria. Le journal nous fait donc savoir ce matin que Vincent Abouakar est prêt à jouer pour faire montre du retour du capitaine des Léons indomptables dans le groupe après une blessure qui l'aurait éloigné des siens pendant les trois premières rencontres des phases de poules Cameroun-Nigérien. On en parle également avec Mutation ce matin. Qui nous fait savoir donc que ce sera avec le grand retour du capitaine Vincent Abouakar. Mutation parle également ce matin de Christopher John Lamora. Qui nous fait savoir qu'il revient bien sûr de Bamenda selon des mutations. L'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun s'est rendu pour la première fois depuis sa prise de fonction dans cette région en crise. L'information a retrouvé en page 9 de ce journal. L'EU du Sahel s'intéresse ce matin à la crise anglophone et bien sûr les solutions prônées par Dabakar Ahamad. C'est à retrouver en page 3 de ce journal. On parle également ce matin de cette rencontre Cameroun-Nigérien. Le messager de Fopio Sinjaoui nous fait savoir que nous sommes à 90 minutes d'écart de finale. Information contenue en page 11 de ce journal. Et puis au bas de la page, notamment en page 12, on parle de l'affaire Martinez-Zogo. L'Occident met la pression sur Yaoundé. Et d'après le messager, les diplomates sont impatients que toute la lumière soit faite sur l'assassinat de l'animateur radio OTS avec le lycée des Tougebé. Et bien on nous fait savoir que OTS fait donc trembler le régime suite bien sûr au drame survenu le 22 janvier qui laisse entrevoir des séquelles de la grève latente des enseignants. Une patate chaude que le gouvernement néglige dans un climat social où tout peut dégénérer. Information à retrouver en page 6 ce matin. On parle également de Martinez-Zogo et cette affaire avec Repair. L'instant décombinant nous fait donc savoir le journal ce matin. Information contenue de la page 2 à la page 3. Avec Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public. On revient sur l'actualité du ministère de la Communication. Eh bien l'année de tous les défis selon Cameroun Tribune, le ministre Emmanuel René Sadi a présenté donc les enjeux de 2024 hier au cours de la cérémonie des voeux. Il s'agit entre autres de poursuivre le programme de sécurisation des sites et immeubles abritant les services centraux et déconcentrés. Dans ce journal, on en parle à partir de la page 12. On poursuit avec Gouvernance Presse qui s'intéresse ce matin à la 154e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. Docteur Manaoud Amalachi porte la voix de Paul Biya à Genève. C'était donc à l'occasion de la première réunion de coordination des États membres de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé. On en parle bien sûr ce matin en page 7 de ce journal. Eh bien parfois ici on termine avec la nouvelle expression qui s'intéresse aux élections au Cameroun. La fraude par une démographie truquée. On peut selon ce journal constater par exemple que la région du centre se voit donc attribuer un député pour 129,488 habitants. Celle du littoral un député pour 150,731 habitants. Celle du nord un député pour 170,852 habitants. Tout ceci pour dire que le président de la République a décidé donc qu'un député d'une région représente l'équivalent de près de trois députés de la région du nord. Soit 2,6 députés dans le littoral, 2,3 députés dans le centre. Ce qui est un véritable coup assainé à la sincérité des élections. soutient donc Jean-Michel Nietzsche, président national du FCC et coordonnateur national par intérim de l'APC. C'est donc avec cette information qu'on referme cette revue de presse Acte 5. On va dire que c'est la cinquième production puisque nous sommes vendredi sur InfoTélévision. Vous le savez le meilleur c'est pour justement ce programme espace miné. Et on va simplement vous donner rendez-vous pour une autre revue de presse. Ce sera en début de semaine, donc lundi. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations croustillantes parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude vous ne partez pas. Vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Eh bien parfait, ici au 19h et au 20h on va calquer justement votre débat, votre analyse de ce jour et parler de cette affaire Bobda. On a également des enquêtes que la rédaction centrale est en train de mener. Donc ce sera l'actualité phare des journaux de ce jour. Patrick Bala, tout en tout ce temps, un excellent week-end. Nous nous disons à lundi 10h. A lundi et bonne suite d'émission, surtout bon débat. Merci beaucoup. Nous avons retenu plusieurs actualités. Le temps pour nous quand même de dire bravo et surtout félicitations à un sidèle téléspectateur du côté de Bafoussam. Il s'agit d'ébicouer à six sauts Jean Vital qui aura également cet honneur d'avoir un galon de plus ce matin puisqu'il est policier du côté de Bafoussam et portera donc les épaulettes des gardiens de la paix principale. Il est d'ailleurs en service du côté des Esir, du côté justement de Bafoussam. Donc félicitations au gardien de la paix principale, Bicouer à six sauts Jean Vital en service aux Esir du côté de Bafoussam. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre touche pause. Prêt à rugir ? Avec Canal+, on donne tout pour la CAD. Tous les matchs, tous les experts. 24 heures sur 24 seulement sur la chaîne Canal+, Can. Pour en profiter, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Et l'installation est offerte. Et si vous êtes déjà abonné, bénéficiez de tout Canal+, offert pendant 15 jours en vous réabonnant à votre formule. Rendez-vous dans tous les points de vente Canal+, et rugissez avec le continent sur la chaîne Canal+, Can. Prêt à rugir ? Avec Canal+, on donne tout pour la CAD. Tous les matchs, tous les experts. 24 heures sur 24 seulement sur la chaîne Canal+, Can. Pour en profiter, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Et l'installation est offerte. Et si vous êtes déjà abonné, bénéficiez de tout Canal+, offert pendant 15 jours en vous réabonnant à votre formule. Rendez-vous dans tous les points de vente Canal+, et rugissez avec le continent sur la chaîne Canal+, Can. Prêt à rugir ? Avec Canal+, on donne tout pour la CAD. Tous les matchs, tous les experts. 24 heures sur 24. Bon retour sur ce plateau, et vous l'avez certainement imaginé, nous recevons notre partenaire privilégié. Il s'agit de Canal+, international. Arnauze, bonjour. Bonjour, 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 pas faillissé. Bonjour à tous les téléspectateurs. On l'a compris, lorsque nous vous recevons, c'est pour parler justement du meilleur du côté de Canal+, c'est quand la fin des offres ? Oui, la fin des offres, c'est le 31 de ce mois, le 31 janvier. Et il faudrait rappeler à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal+, que depuis le mois de novembre, on a commencé avec de magnifiques cadeaux, les différentes offres. On a eu l'offre sur le décodeur à 5 000, sur le décodeur à 3 000 francs. Et cette période, on est sur l'offre sur le décodeur à 5 000, dès la formule access de 5 000. Donc à 10 000 francs, vous êtes abonné. Et la particularité, c'est qu'on vous offre l'installation gratuite. Ça veut dire que le technicien qui arrive à la maison, il vous installe, il se retourne, il part. Vous n'avez plus 5 francs à débourser. Donc cette offre coûte jusqu'au 31 janvier. Et pour ceux qui sont abonnés Canal+, reconduisez ou maintenez la même formule, bénéficier de 15 jours à la formule, de 45 000, la formule premium. Donc vous avez la date de, je vais dire ça comme ça, de paire à option, si vous voulez. Au 31. Donc couvrez dans toutes les boutiques Canal Store, vous offrez le décodeur. Pour ceux qui nous regardent, on sait très bien que Canal+, c'est également des grands rendez-vous. Mais vous allez quand même nous rappeler certains, quelques grands rendez-vous qui nous intéresseront particulièrement. Le plus grand rendez-vous est celui de demain. On parle de Cannes, du Cameroun-Nigéria. Exactement, c'est à regarder sur la chaîne événement Canal+, Cannes qui émet depuis le 14 et qui vous offre de magnifiques émissions, surtout la Cannes en intégralité. Donc vous avez cette rencontre de huitième de finale Cameroun-Nigéria que vous allez vivre. Vous aurez aussi du cinéma, de l'humour parce qu'il faut le dire, Canal+, c'est la diversité de ses programmes et la pluralité de ses programmes. Et on n'a pas assez de temps pour parler de toute cette programmation qui est alléchante et magnifique. Mais vous avez déjà un grand rendez-vous demain, Cameroun-Nigéria. Donc tous derrière les lions. Je m'en voudrais si je ne vous posais pas une dernière préoccupation. Lorsque nous avons eu toutes ces informations venant du jour, le téléspectateur peut se demander comment se réabonner. Alors s'agissant des réabonnements, vous avez plusieurs méthodes de réabonnement, notamment les boutiques Canal Store dans l'ensemble du territoire, les paiements mobiles, Orange Money, MTN Mobile Money, l'application Maviance, les stations totales, les guichets Express Union. En bonus encore, vous pouvez regarder tous vos programmes grâce à l'application TV Canal+, qui elle aussi est gratuite. Arnauze, Info TV et particulièrement Espaces Minés disent merci à Canal+, et merci à vous-même. Mais nous disons merci à Espaces Minés de nous recevoir chaque fois avec le même plaisir. Nous repassons la parole à Bernardo Basson, cette fois-ci pour nous donner la dénonciation de ce vendredi. Parfait, ici, aujourd'hui, aujourd'hui, de nombreux taximènes dénoncent le comportement de certains policiers. Ils étaient pratiquement une dizaine à m'avoir abordé pour me poser le problème, m'ont trouvé à un carrefour. Ils disent que certains opèrent normalement le contrôle, comme cela leur est de droit, certains policiers, mais à l'issue du contrôle, parfois, retirent certaines pièces du dossier que les chauffeurs leur remettent. Lors de l'opération de contrôle, les chauffeurs remettent certains dossiers au policier. Les policiers, après vérification, retirent parfois certaines pièces et les cachent. Et les chauffeurs, à l'issue, rentrent et vérifient leur dossier, trouvent qu'il n'y a plus la pièce. Le temps de les retrouver, c'est beaucoup plus compliqué. Ils doivent payer des frais supplémentaires pour les récupérer. Donc, ils se plaignent de cela et ils estiment qu'il faudrait qu'on en parle, que ça fait trop. Je ne comprends pas bien. Lors d'une opération de contrôle, le taximan donne son dossier de véhicule au policier. C'est ce qu'il est prévu. Il contrôle et au moment où le policier est en train de vérifier le dossier du taximan, le policier lui retire certaines pièces. Oui, il retire une ou deux pièces qu'il cache. Quand il retire les pièces, le taximan ne le voit pas ? Visiblement, ils le font. Des fois, il s'éloigne avec le dossier en question, retire la pièce et quand il vient le remettre, il n'y a plus la pièce. Et donc, les chauffeurs doivent parcourir toute la ville ou toutes les villes pour retrouver le policier en question, pour demander la pièce. Et parfois, c'est moyennant des sommes plus ou moins importantes. Moi, je veux savoir. Oui, il retrouve les pièces entre les mains du policier ? Oui. Là, c'est dangereux. Oui, oui. Alors, monsieur l'évêque, vous avez suivi la dénonciation qui est quand même compliquée. Votre réaction ? Il faudrait comprendre que les policiers, aujourd'hui, de manière sociale, ont décrit un certain nombre d'événements qu'on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir justifier. Par exemple, quand un policier prend les pièces d'un automobiliste, souvent, la plupart du temps, quand on voit dans les pratiques, parce qu'il faut dire, il y a des pratiques et puis il y a des choses qui se font officiellement. Dans les pratiques, ça ne doit pas être comme ça se passe aujourd'hui. On retrouve des policiers qui prennent des documents et ils attendent que vous les suiviez dans le coin pour leur verser quelque chose. Moi, même en tant que pasteur, je veux vous dire que je n'échappe pas parfois aux demandes, entre guillemets, de rançons de certains policiers ou bien qu'ils vous font simplement la demande. Ils n'ont pas peur de Dieu. Oui, beaucoup ne vont pas respecter même Dieu. Ils vous disent qu'ils vont manger quoi. Pourtant, ils ont un salaire. C'est quelque chose qu'il faut mettre le doigt dessus. Les autorités de la police devraient mettre le doigt dessus. Mais parfois, on a l'impression qu'ils font comme si ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de preuves, n'est-ce pas, physiques. Ces gens-là, ils savent comment ils opèrent. Mais ils font tout pour vous attirer. Vous venez, ils se lèvent, ils prennent votre papier et ils se dirigent quelque part pour que vous le suiviez. Et c'est dans le coin qu'il va vous dire, voilà, il va vous mettre une amende de 25 000 ou ceci. Voilà, la loi dit. J'ai vu ça que ce soit dans les axes lourds, n'est-ce pas, soit même ici en ville. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que les autorités de la police saisissent. Il y a également des séminaires de formation. Je ne sais pas si nos policiers qui sont déjà en opération sur le terrain ont parfois des périodes de recyclage. Est-ce qu'on a besoin d'un recyclage pour dire à un policier que vous ne devez pas récupérer n'importe comment la pièce d'un automobiliste ? Il faut un recyclage pour cela ? Moi, je crois qu'il faut un recyclage parfois des séminaires. Donc, parfois, ils ont oublié ? Non, pas parce qu'ils ont oublié, parce qu'il y a des questions de pratique qui se sont... Alors, est-ce qu'on a besoin d'un séminaire pour dire à un policier que non, il ne faut pas prendre 1 000 francs ou 500 francs en route, il ne faut pas rançonner un automobiliste ? Est-ce qu'on a besoin d'une autre formation ? Je parle ici de rappel d'un certain nombre de responsabilités. Donc, le policier, dans le cadre de l'exercice de sa profession, il peut parfois oublier qu'il a interdit de prendre de l'argent aux automobilistes. Non, 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 pas du tout. Moi, je crois qu'il y a des rencontres où il faut taper la main sur la table. Ça veut dire que les chefs de la police se retrouvent avec leurs éléments et frappent la main sur la table en interne. Parce qu'il y a des situations où le commun des citoyens ne peut pas dénoncer. Il ne peut pas arriver. Il a peur d'aller à la police. Il préfère gérer un petit 5 000, un petit 10 000. Moi, j'ai vu de mes yeux un gendarme. Moi, je ne savais pas que c'était pratique. Moi, je vous dis une chose que j'ai vue personnellement. Moi, j'ai fait un accident sur l'axe Lodwala-Yahoundé pendant qu'on avait pris effectivement nos pièces qu'on a amenées à la gendarmerie. J'ai dû suivre les motos, le gendarme à moto. Et moi, j'ai vu des gens sortir de camions avec des billets de 10 000 francs venir juste déposer devant le monsieur et continuer leur route. Et je me suis dit, tiens, ces gars-là, c'est comme s'ils prennent 10 000 francs par camion. Ce sont des phénomènes qui existent. Mais parfois, il ne faut peut-être des lanceurs d'alerte. Il faut des gens qui peuvent faire des enquêtes secrètes. Et je pense que ce sont des phénomènes qui doivent s'arrêter. Merci. Pierre Blériot, Niamek. La vérité est que le délégué actuel, délégué général à la Sûreté nationale, M. Bargambele Ngele, a abattu un travail énorme dans ce sens. Mais toujours est-il qu'il y a encore des brebis galeuses ? Oui, le délégué général à la Sûreté nationale a certainement fait reculer les mauvais comportements au sein de la police camerounaise. J'ai l'impression que ces derniers temps, certains comportements sont en train de refaire surface. Parce que les gens se disent quand même que le délégué ne peut pas faire le policier derrière les gens tout le temps. Le contrôle des pièces de véhicules se fait à vue. C'est comme ça, c'est ce qu'il y a. Ça se fait à vue. C'est-à-dire que vous garez votre véhicule, vous remettez le dossier à l'agent de police ou au gendarme qui le contrôle avec vous. En fait, il ouvre devant vous et s'il y a un manquement, il vous le signale. Il n'est même pas autorisé aux automobilistes de quitter le volant. Pas du tout. En réalité, c'est-à-dire que l'agent contrôleur ne doit pas s'éloigner de la vue de l'automobiliste qui est contrôlé. Ça ne se fait pas derrière. Ça ne se fait pas dans un bocal. Ça ne se fait pas dans un local, placé quelque part derrière une maison. Non, mais dans la broussaille. Ça ne se fait pas là-bas. Il y a parfois un policier, il prend ton dossier, il se dirait derrière une maison. Tu ne comprends rien. Il y a aussi que chez nous, les gens ne savent pas revendiquer leurs droits. Et les gens ne se mettent pas souvent en règle. Pour la plupart, les taximans sont en règle parce qu'ils en ont l'obligation. Si vous n'êtes pas en règle en tant que taximans, vous allez dépenser bien plus d'argent que si vous l'étiez. Parce que les policiers ne vont pas vous lâcher. Maintenant, quand vous êtes en règle, vous remettez votre dossier à quelqu'un. S'il veut s'éloigner, vous lui dites de ne pas s'éloigner avec votre véhicule, avec votre dossier. Non. Il n'a pas le droit d'aller contre. C'est comme lorsque vous retirez l'argent à la banque. Vous faites la vérification à vue. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand le banquier vous remet l'argent, qu'il ne vous dise pas que met toi de côté. Et non. Les gens ne le savent pas. Vous comptez l'argent devant le banquier. Et s'il y a un manque, vous le lui faites savoir. Mets-toi de côté. Et tu constates qu'il y a 20 000 qui manquent. Éric, il t'a donné le montant qu'il fallait. Ou encore, c'est toi qui es malhonnête et tu retires. Deux billets de 10 000. Caches dans le cilet. Caches dans le cilet. Et autres, tu reviens. Non. La vérification se fait à vue. Bon. Tout le monde n'aura pas le charisme nécessaire. Moi, quand tu prends mon dossier, tu ne peux même pas te... Tu vas où ? Il y a une policière très, très maladroite qui se tient souvent sur la route d'Omkwaban. Elle a appris sur elle de souvent arrêter même avec ses mains les automobilistes. Une dame aux cheveux un peu bizarres. Elle brutalise les automobilistes. Quand ça devient difficile, une dame un peu potelée sur elle... Elle ne l'a pas encore rencontré. Quand ça devient un peu difficile, elle est obligée de compter sur ses collègues. Mais je crois que ses collègues en auront marre. Ou en ont même déjà marre. Parce que cette dame qu'il faut dénoncer, il y a une des quatrièmes, quelque chose comme ça, qui viennent se tenir sur la route d'Omkwaban. Elle a failli créer une des quatrièmes dernièrement parce qu'elle a attrapé un monsieur pour le tirer. C'était un militaire. Le gars, il a ouvert la portée, il est sorti. Quand elle a vu le gabarit, elle a senti que c'était un peu sérieux. Ses collègues... Non, je ne sais pas comment de tel nom. Et on l'a connu parce qu'il y a encore... Elle engueule un automobiliste et son chef, un officier, elle est inspecteur principal. Son chef lui disait, on n'engueule pas les automobiles, on n'engueule pas les usagers. Tout ceci est sur la voie publique. Oui, mais parce qu'elle est à la recherche d'argent. Ce qui s'est passé, c'est que les gars devaient déjà se déporter. Et elle a vu un dernier client. Il fallait qu'elle profite du dernier client. Donc, ce genre de pratiques, il faut les dénoncer. Moi, je n'arrête pas de dénoncer ce genre de pratiques. Moi, je suis fils de policier, vous savez. Ça, c'est clair. Quand je vois aujourd'hui, c'est... Même il faut dire à ceux qui prennent l'argent, les gens. Il faut bien voir, vous n'avez pas vieilli. Après 55 ans, 60 ans, vous aurez des maladies bizarres. C'est-à-dire, vous serez des gens... J'en ai trouvé, il y a un en van, il est officier. Il faut aller voir un jeune officier, à quoi il ressemble. Ça, c'est le fruit de l'argent travaillé. Donc, arrêtez de faire... Et le délégué s'est battu pour la mise en pratique, en application du statut particulier de la police. Aujourd'hui, ce que les policiers gagnent est différent de ce que mon père gagnait à l'époque. Donc, ils sont assez bien lotis. Et de grands, il n'y a pas quelque chose. Nous ne sommes pas là pour vous donner l'argent à vous. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas d'argent pour les gens. Oh, Blériot, toi aussi. Non, non, je... C'est quand même Blériot. Non, non, je... Il est arrivé que tu trouves un enfant de police. Ils te voient, ils te saluent. Et tu peux dire, bon, le ferro, viens prendre une bio. Non, je... Tu prends un bio de 5 000, tu les donnes. Par contre, j'encourage ceux qui font bien leur travail. Tout à fait. Vous voyez quelqu'un comme Pointinini. Pointinini, du côté de Vombi-Coran. Je sais le faire spontanément. Mais il y en a qui se tiennent là. On est là depuis le matin. Vous êtes là depuis le matin. C'est moi qui vous ai envoyé là depuis le matin. Vous êtes là pour moi. Pour l'été, c'est de m'indiciter là. Blériot, calmez-vous. Calmez-vous. Tu vas bien commencer. Tu gâtes à la fin. Bernardo Basson, nous décrions donc le comportement des mauvais policiers ce matin au niveau des contrôles. Vous nous avez dénoncé un fait. Certains qui prennent votre dossier. au niveau du contrôle et extirpent un ou deux documents et vous remettent le dossier alors qu'ils ont déjà enlevé un ou deux documents. On dira que ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. C'est particulièrement scandaleux. Je n'ai jamais caché ici que je suis entre guillemets fils de policier aussi. Mon père dans la police a suffisamment travaillé. Et donc, il faut relever deux choses conséquemment à cela. La première, c'est que l'essentiel de la police est juridique. La grande majorité des enseignements dispensés à l'école de police est une majorité juridique. Et on parle de la loi pénale. Ce qui fait que les policiers sont mieux que les citoyens lambda appelés à maîtriser la législation et donc ce qu'elle implique ainsi que les sanctions applicables à certains comportements déviants. Et lorsque c'est le policier lui-même qui enfreint la loi, qui enfreint la règle, c'est particulièrement dangereux. La deuxième chose, c'est qu'au plan social aujourd'hui au Cameroun, on a l'impression que à mesure que le temps passe, les rapports entre la police et la population sont rythmés par l'arbitraire et par des abus. Je ne saurais étendre cela à la police dans son entièreté, mais pour ceux qui enfreignent généralement la loi, ils manifestent beaucoup d'arbitraires et beaucoup d'abus à l'encontre de certains citoyens. Et donc, il n'y a pas que les pièces détournées, il y a parfois des détentions abusives, il y a même parfois des violences, des voies de faits sur les citoyens lambda pour des raisons relativement mineures. Donc, je pense que c'est une situation assez grave et je l'ai dénoncée pour que la police prenne ses responsabilités. Mais il faudrait que cette automobiliste sache qu'il constitue une force populaire qui peut réagir. Un policier qui prend vos pièces en route, déjà un policier qui est en route n'est pas un haut gradé, ça il faut le dire. Rarement, vous allez voir un divisionnaire ou un principal être en route et prendre des dossiers. Donc, celui-là, vous pouvez vous plaindre directement à sa hiérarchie et trouver le moyen de rencontrer le commissaire de la circonscription dans laquelle vos documents ont été pris, lui poser le problème afin qu'il résolve le problème à sa manière. Par ailleurs, si jamais cela n'est pas fait, vous pouvez saisir même la DGSN parce que la police est un des corps qui craint quand même la hiérarchie. Lorsque vous dites à un policier que gérer la DGSN contre vous, il prend quand même peur. Donc, les taximènes devraient comprendre que pour ceux qui se sentent abusés, ils localisent l'endroit. S'ils peuvent, beaucoup ont souvent leur nom là, sur la poitrine. Ils devraient même en avoir. C'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Ils doivent avoir ce nom-là. Non, ils doivent vous dire qui il est au moment de vous demander. Généralement, les bons policiers, moi j'en ai connu, ils se présentent. Ils ont l'obligation de se présenter. S'ils ne se présentent pas, ne leur donnez pas les dossiers. Simplement. Donc, vous prenez sur vous de repérer leur identité, d'aller dénoncer. Et c'est sûr que ça changera, en tout cas de ce côté-là. Il faudrait quand même rappeler à la police qu'elle est censée garantir la loi. Elle est censée garantir la norme. Elle devrait nous protéger et pas nous exposer ou nous traumatiser. C'est vrai que nous dénonçons le comportement de certains mauvais policiers. En même temps, nous-mêmes, automobilistes, nous ne sommes pas habituellement aussi des modèles. Mais c'est vrai. Nous ne sommes pas des exemples. Vous avez parlé de cette race d'individus qu'on appelle des taximènes. Eux-mêmes, particulièrement, ne respectent pas la loi. C'est-à-dire, il a une vieille voiture bizarre. Il a poussé la pièce, parfois, la carte grise. Il n'a plus rien d'autre. Le chauffeur, lui-même, n'a pas de permis de conduire. Et quand même le policier l'interpelle, il va d'abord fuir. Il faut le dire. C'est-à-dire que quand le policier l'interpelle, il ne veut pas s'arrêter. Il joue au zigzag, il fait comme s'il clignote et dès qu'il rentre à la... Mais mais il l'accélère. Et il part. Parfois, il rate même de courir le policier. Il faut aussi le dire. Cela parfait à ici est complètement expliquable. C'est la sédimentation des mauvais comportements issus de la corruption. C'est que beaucoup ont pris l'habitude de ce qu'eux. Étant en infraction, il suffisait clair. Il suffirait simplement de corrompre le policier pour pouvoir passer. Et donc, quelques-uns se sont nommés de cette mauvaise habitude-là et aujourd'hui n'arrivent plus à s'en défaire. Et ça, c'est regrettable. Donc, il y a beaucoup de policiers, justement, qui non seulement violent la loi, mais aussi ne respectent pas les policiers. Beaucoup de mobilistes. Beaucoup de mobilistes, pardon. qui violent la loi En même temps, Bernardo, disons encore quelque chose de manière forte. Lorsqu'un policier vous interpelle en route, vous devez vous arrêter. Impérativement. Qui que vous soyez. Impondérablement. Moi, lorsqu'un policier m'interpelle en route, je m'arrête toujours. J'ai dit que toujours tu t'arrêtes. Vous êtes fils de policier. Parce que ce qui dérange, c'est que quand un policier t'interpelle, étant dans ta route, comment il a piafé ? Comme on dirait en division. Ah, toujours les gens là. Ils dérangent. Ils dérangent comment ? C'est son travail. Son travail. Donc, Blaireau, vous qui tirez sur les policiers, il faut aussi que nous-mêmes nous serons d'abord des modèles. Parfait. Et sur la non-conformité des pièces de véhicules, il ne faut pas s'en prendre aux automobilistes, mais aux hommes en tenue. Un véhicule qui n'a pas ces pièces-là ne doit plus circuler. Mais qu'est-ce qui permet que ce véhicule traverse ce poste et continue de circuler ? La corruption. C'est pour cela qu'un taxi, même qu'un vieux véhicule, va vous dire on est allé payer l'assurance à 150 000. Je vais garder 70 000 pour un an. Et ils sont donc abonnés. Ils savent que les policiers sont les mêmes sur tel axe. Quand j'ai déjà payé ma pension de la semaine, on va me laisser circuler. Il y a des véhicules dangereux que vous voyez sur la chaussée qui traversent. Parfait ici. Le véhicule dangereux de par sa présentation traverse le poste. Et vous qui avez un véhicule présenté, vous voyez le policier qui a laissé ce véhicule passer. C'est ce véhicule de morgue carrément. Enfin, cette morgue-là. Et il vous interpelle. Moi, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai demandé à une dame également. C'est une dame policière. Mais finalement, vous aimez les dames policières. Oui, c'est elle qui m'aime. Madame, le truc, la morgue qui passe là, vous ne l'avez pas vue. Et elle me répond, il est déjà passé ici deux fois. Qu'on peut m'expliquer qu'on l'a compris. Il a déjà géré. Il a déjà géré. Il a déjà géré. Mais cette morgue-là, on ne doit pas circuler. Il a déjà passé deux fois, ça signifie quoi. Mais c'est un danger pour la route. Merci Blériot. On accueille également François Mboké, qui nous a retrouvés sur ce plateau. François Mboké, bonjour. Bonjour à tous les frères et tous les téléspectateurs qui nous regardent par le monde entier. Comment vous allez ? J'aurais pu aller mieux, mais je fais avec. Je souligne l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes directeur des publications du journal Diapason. Vous êtes un journaliste qui n'est plus à présenter au niveau du microcosme audiovisuel au Cameroun. François Mboké, on vous accueille à chaud. Avec cette dénonciation de Bernardo, certains policiers qui verront, qui ternissent l'image de la police. Il faudrait que nous disions que ça ne devrait plus continuer à se passer ainsi. Ça va continuer. C'est une peine perdue. Il faut que l'on définisse déjà les critères pour rentrer dans la police. Si c'est qu'on doit payer pour rentrer, vous savez que parfois des gens s'endettent et il faut rembourser. Ça, je le dis vraiment sans embâche. Il faut qu'on change. si on doit faire un concours et qu'on dit que c'est les meilleurs qui vont passer, vous allez voir que ça va réduire déjà la corruption. Et cela se passe dans tous les corps. Il y a des gens qui s'endettent lourdement. Il y a des gens qui actuellement, j'ai des propositions de terrain. Les gens sont prêts à donner des terrains pour mettre des enfants dans la police. et du malheureusement, je n'ai pas de connaissances à ce niveau. On sait que comme tu t'appelles franchement, c'est François les membres avec des recables de la police. Je dis, actuellement, j'ai quatre propositions de terrain. Tu seras appelé après. Ah bon, non, c'est pas la peine. D'ailleurs, je ne connais pas un policier. Je ne connais pas. Donc, je dis, c'est là le premier problème. Maintenant, lorsqu'on entre dans ce corps, on doit rappeler à ces agents que policier vient du verbe policier. Policer, ça veut dire rendre des gens polis, vivre dans l'harmonie. Donc, le policier est d'abord un homme social. C'est pour cela qu'avant, on disait lorsqu'on a vu un policier, on se sent en sécurité. Même si on avait un problème, on pouvait aller vers un policier. Mais pourquoi il y a eu inversion des relations aujourd'hui entre les policiers et les populations ? On peut comprendre facilement. Les jeunes pensent qu'avec l'amélioration, l'embellie de leurs conditions de vie, ils ne sont plus obligés de vivre avec la racaille qui est la société dont des gens qui ne connaissent pas parfois leur identité. Vous n'y aurez pas que ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'accrochages parce que j'ai fait le tour de beaucoup de services de sécurité pour attirer cette attention. Beaucoup d'accrochages se sont passés ces derniers temps en moins de trois mois. policiers, militaires, gendarmes, en public. Et civils. Bon, civils, souvent, ça peut arriver. Mais pour d'entre corps habillés, c'est quand même une alerte terrible que nous allons vers la dérive. Comment on peut admettre qu'en un mois, il y a trois cas d'affrontements physiques entre hommes qui sont armés et que cela n'attire pas l'attention des gens ? Cela veut dire que s'ils peuvent avoir à s'affronter de manière physique comme cela, alors les populations qui n'ont pas d'armes, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Il y a donc le délai général qui a fait beaucoup aujourd'hui, vous voyez, et beaucoup de policiers, heureusement, sont encore courtois. Lorsque vous avez un souci, même le dossier n'est pas propre, c'est inhumain. Moi, je pense qu'il faut, comme Derula le disait, il faut vous arrêter au contrôle. Vous n'avez pas de pièce, vous vous présentez. Si vous avez la pièce d'identité, peut-être qu'il manque d'assurance, vraiment, je n'ai pas encore renouvelé mon assurance, il y a même des fois où vous vous rendez compte que comme on ne regarde pas les permis tous les jours, votre permis a même expiré, c'est lui qui vous rappelle que votre permis n'est plus à jour. Mais malheureusement, ce qu'on appelait à la police, la police préventive, a foutu le camp. Aujourd'hui, beaucoup ne savent plus que lorsqu'on vous prend pour une première infraction, qu'on vous demande, qu'on ne vous sanctionne pas, mais qu'on vous demande d'aller vous conformer et que peut-être, puisqu'ils sont au même endroit et que forcément vous passerez par là, que l'on vous regarde et qu'on dise, monsieur, ça fait une semaine qu'on vous a dit d'aller vous mettre. Alors aujourd'hui, on va vous amener en fourrière. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous entretenir. Chaque fois que, quand on voit que vous avez donné cette semaine, ils vont laisser passer la semaine-ci, la semaine prochaine, ce n'est pas celui que vous avez été la semaine dernière, son collègue, qui sait que vous avez un souci dans votre dossier, il va vous interpeller. Et donc, vous allez passer le temps et malheureusement, c'est l'État du Cameroun qui perd parce que quand on n'avait pas de documents, cet argent qui devait aller dans la caisse de l'État n'est pas versé. Et ce sont des citoyens qui donc s'enrichissent de manière illégale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est très normal qu'un journaliste qui va demander la main d'une fille qui a la grande chance d'avoir un chef policier n'a pas de... Ils sont les parents qui vont vous chasser. Vous chassez qui ? Le journaliste. Ah bon ? Mais monsieur, vous nous amenez un pauvre type ici. Mais... Quelle que soit. Donc voilà d'où à quel niveau la société peut perdre ses valeurs et à... Mononjana venait d'être à... renverser la norme. Oui, renverser la norme. Et c'est là où on en est. Mais le moment, il faut qu'on rappelle aux policiers. Les policiers viennent de faire poli. C'est... Restons polis nous-mêmes et essayons d'arranger, de créer l'harmonie partout où nous nous trouvons et non des conflits. Encore qu'on n'a pas besoin de la pression d'un agent de police pour éventuellement le gratifier de quelque chose. Non, non, non. Ils ont ratifié les policiers sur leur simple sympathie. Oui ! Parfois, on va rencontrer des petits qui vous reconnaissent là. Ils sont sympathiques, vous échangez, mais vous avez suivi votre débat l'autre jour. Ça fait que si vous avez quelque chose, vous comprenez qu'ils font du boulot. Pas forcément la corruption. Le moment où vous arrêtez, vous appelez un gars, comment ça va ? Et puis, il me paraît que c'est chaud. Nous, les journalistes, on le fait régulièrement. Ça nous permet aussi d'avoir la température parce qu'on se renseigne pour prendre des informations auprès de ces gars-là. Donc, on n'est pas obligé d'avoir forcément des relations conflictuelles. On peut également créer des relations d'amitié avec ces gens. Pour nous, surtout, c'est très important. Merci beaucoup, François Mboké. On dira donc tout simplement pour ces policiers entre guillemets véreux, il faut vous conformer. Lorsque vous avez vu un policier, vous devez plutôt être rassuré et non plutôt avoir l'impression que vous êtes en danger. Maintenant, à côté de ces policiers vérois, disons-le encore, il y a des bons policiers. Ne pensons pas que tous les policiers du Cameroun sont des mauvais policiers. Ce n'est pas vrai. On a commencé par féliciter un là tout à l'heure. On l'a toujours félicité sur ce plateau. Le policier de Vormby au lieu de Coran, il est déjà officier de police. Il s'appelle Pointinimi. Il travaille très bien. Personne ne se plaint. On m'a parlé d'un autre... Son nom, ce n'est pas Pointinimi, mais c'est comme ça. On l'appelle Pointinimi parce qu'il a toujours des lignes de chaussure et très bien serré. Parce qu'il est très propre. Sa tenue est toujours propre. Sa chaussure est très bien serrée et il fait son travail avec dévouement. Il ne prend pas de l'argent au taximent. Rien. Mais Pointinimi, partout, il se pointe à Yaoundé. s'il va à un endroit, tout taxément le porte gratuitement. Il n'a pas le taxi. On m'a parlé aussi d'un autre adoua là. On l'appelle, il pense, Amote. Amote. Voilà. C'est un endroit qui est souvent sur la route Fouda. Oui, on l'appelle comment? Région. Région. Donc, sur la route du quartier Fouda. C'est l'enfant son bokeh. C'est un policier qui est là également. Un très bon travail. Là, on va parler des policiers de la circulation routière. Bien évidemment, au-delà de la circulation routière, il y a des comptes, il y a des spécialités très importantes dans la police camournaise qui abattent un travail de fourmé. Et là, il y a même une différence. En général, les gradés de la police ne sont pas dans ce que nous signalons. Parce qu'ils ont un niveau d'études. Oui, en général, les officiers, officiers supérieurs, que ce soit dans la police ou dans l'armée, ont un autre comportement. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est même diplômé et qui n'a pas eu la chance d'être recruté comme officier, il est frustré. Il est frustré et il croit que c'est vous le problème. Bon, personnellement, j'ai beaucoup d'amis policiers très raffinés. Le commissaire du premier arrondissement de Yaoundé, Jean Valin et son nom, c'est un bon petit frère, un bon ami. vous ne sauriez pas en dehors de la tenue quand il n'est pas. Mais c'est un citoyen très doux. Normal. Avec autant de pouvoir. J'ai un jeune frère et un frère, il n'est pas si jeune que ça, nous avons presque le même âge. Le commissaire principal, le premier dont j'ai parlé est le commissaire principal également. Je m'en excuse parce que c'est très important. Tout à fait. Un commissaire et un commissaire principal. Jean Valin et son nom, un commissaire principal. Le commissaire principal Moussole de Cuite. Que je connais très bien. Très bien. Beaucoup d'autres. On peut en citer. Nous avons beaucoup d'amis dans la police qui sont de grands policiers. Maintenant, eux-mêmes savent, le commissaire de Mkouine de Goumé me disait l'autre jour, quand on vous envoie auprès d'un collaborateur, on sait pourquoi. On sait que celui-ci fait du bon travail. On sait que tel autre n'est pas sérieux. ils connaissent notre collaborateur. Ils connaissent aussi les gens qui ont des petits sacs derrière pour mettre les 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 10, 11, 11, 11, A 실� cross 13, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 16, Le policier, il enlève seulement la clé. Bonjour, le phénix, monsieur Bardanghele est un modèle. Dans ce pays, même son entourage est à respecter. J'ai vu plusieurs pauvres passer la police. Ici, à Kousserie, il y a un policier, le commissaire Youssouf. C'est un modèle. Il travaille très bien. C'est Mathieu à Kousserie qui envoie le message. Bonjour, parfait, ici. Ainsi, 4 ton panel. Concernant la dénonciation, parfait, je dirais que c'est très grave. Rendez-vous compte que désormais, ce sont les policiers qui font la monnaie en route. Chef, s'il te plaît, casse-moi 10 000. Et le policier sort les différents vieux vus de sa poche. Il ne se cache plus parfait. Lorsque les policiers stoppent les cas de transport en route, le premier réflexe du chauffeur, c'est de mettre un billet dans le dossier. Le policier retire l'argent sans contrôler le dossier. En question, c'est honteux. C'est Pauline de Bafoussam qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, ces policiers devraient avoir honte à croire qu'ils sont devenus des mendiants. Mais aussi, les automobilistes doivent aussi apprendre à ne plus donner de l'argent à ces derniers, même s'ils sont en infraction. C'est Joseph depuis Odia. Autre message ce jour, bonjour la montagne du micro. Et à ton riche panel, un bonjour particulier, à Pierre Blurieux pour la sagesse de ce matin. Concernant la dénonciation, parfait, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. C'est un abus de pouvoir. Et généralement, ces policiers finissent souvent très mal, avec des bizarres maladies, des malédictions de gauche à droite. La police préventive a foutu le camp. C'est dommage. Néanmoins, félicitons ceux qui abattent un travail mémorable. C'est Akamba Olivier, depuis Ngaon-Déry, qui envoie le message. A tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau, avec nous en studio. Nous accueillons le coordonnateur audio du PMUC, Jean-Baptiste Etogobogo. Bonjour. Merci, bonjour, parfait, ici. Alors, vous êtes là ce matin pour deux événements majeurs. À savoir le Grand Prix d'Amérique, qui se dispute ce dimanche avec une cagnotte de 2 milliards de francs CFA. Mais aussi l'anniversaire du PMUC. C'est PMUC qui a 30 ans. Alors, première préoccupation, cette préoccupation naturellement, qui est mienne. Vous qui êtes de l'intérieur, quel bilan faites-vous des 30 ans du PMUC ? Merci, parfait, ici. C'est tout un honneur et un plaisir pour moi de me retrouver sur votre prestigieux plateau. Et c'est pour dire combien le PMUC sait aussi se greffer sur les grands plateaux pour faire sa promotion. Alors, 30 ans du Paris Mutuel humain camerounais, c'est toute une histoire. On dirait même qu'on pourrait écrire un livre et que Dieu seul sait que le temps va vite. Au départ, personne n'osait croire que le PMUC pouvait résister. Et aujourd'hui, on fête les 30 ans puisque c'est exactement en 1994 que le PMUC fait ses premiers pas au Cameroun. Alors, parler de bilan serait véritablement fastidieux. Mais on peut tout de même essayer, comme c'est une évidence pour tout le monde, que le PMUC, en 30 ans, s'est investi dans pratiquement tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le volet sportif, le volet social, le volet culturel. On s'appelle que le PMUC a soutenu l'équipe nationale du Cameroun, sponsor majeur. Le PMUC a été dans le soutien avec l'athlétisme, l'ascension du Mont Cameroun, qui est devenu aujourd'hui ascension Guinness. Et le PMUC Paris de la culture, avec les écrans noirs, avec les rémis, les rencontres musicales de Yaoundé. Le bilan, comme je le disais, il est véritablement, globalement positif. Nous n'allons pas faire la fine bouche pour le dire de façon forte. Il fait également dire que le PMUC est resté aux côtés de l'État du Cameroun pour apporter son soutien dans le volet sanitaire, dans le volet de l'éducation, évidemment dans tout autre volet que nous avons eu à citer tout à l'heure. Donc on peut se réjouir qu'en 30 ans, le PMUC se positionne véritablement comme une entreprise citoyenne aujourd'hui, qui a beaucoup fait pour accompagner les pouvoirs publics camerounais. Et nous n'entendons pas nous arrêter en si bon chemin. Lorsque nous avons suivi toutes ces précisions en 30 ans du PMUC, parlez-nous à présent du Grand Prix d'Amérique, qui est doté d'une cagnotte de 2 milliards de francs CFA, en montant à aiguiser les appétits, même si certains peuvent croire que ce n'est qu'à l'heure. Oui, certains sceptiques pourraient effectivement le croire, et que non. Heureusement que c'est une réalité. Le prix d'Amérique, c'est pratiquement comme si en football, c'est l'équivalent de la finale de la Coupe du Monde de football. Et donc là, pour ce qui est des courses hippiques, c'est la finale des meilleures courses à travers le monde. Et ce jour, elle se dispute donc tous les derniers dimanches du mois de janvier à l'Hippodrome International de Paris 25. Il faut dire que c'est une course qui réunit les meilleurs trotteurs du monde. La fine crème des trotteurs, il est diffusé dans pratiquement 36 états. Il faut dire qu'il accueille pratiquement 40 000 spectateurs à l'Hippodrome. Vous comprenez là que c'est une course très médiatisée, qui est couverte par 500 journalistes qui sont généralement accrédités chaque année. Donc c'est un événement planétaire, où ne prennent pas ici que les meilleurs trotteurs. Et c'est pour ça, généralement aussi, que seuls les meilleurs préparés pour cette compétition sont toujours parmi le carré d'as. Cette année encore, on devrait donc s'attendre à des écuries les plus solides qui ont déjà eu à faire leur preuve dans cette course. Et on l'a dit, 2 milliards, ça pourrait paraître comme un l'un. C'est véritablement 2 milliards parce qu'il y a, c'est un pari, des paris mutuels, 2 milliards parce qu'il y a 32 pays à travers le monde qui sont jumelés, qui boostent donc cette cagnotte. Et dites-vous que si vous êtes le seul à trouver l'ordre de la course, vous empochez tout simplement vos 2 milliards de francs CFA. Évidemment, si vous êtes nombreux à avoir l'ordre exact de cette arrivée, vous allez tout simplement vous partager les 2 milliards de francs CFA. Donc, c'est pour dire que ce n'est point un l'heure. C'est une réalité. Et chaque dernier dimanche du mois, cette cagnotte est là pour faire le bien, le plus grand bien des tuifistes à travers le monde. Au-delà du tout, Jean-Baptiste et Toguibogo, c'est quoi la particularité de cette épreuve ? La particularité, c'est que c'est la crème, la plus crème des trotteurs qui se retrouve pour cette épreuve du prix d'Amérique. L'expérience ici est un atout capital. Donc, seuls les mieux préparés sont généralement au-devant de la scène. Cette année encore, on devrait donc s'attendre à ce que les meilleures écuries, telles seules de Thierry Duval d'Estaing ou des écuries-là, se positionnent à nouveau côté entraîneur. Jean-Michel Bazir se pointe comme l'un des entraîneurs qui a déjà livré une bonne partie des vainqueurs dans cette épreuve. C'est une course populaire, une course qui est très visible et qui, en fin de compte, permet aux gagnants de trouver la vie autrement parce que c'est un peu bourré plus de blé dans les poches que d'habitude. Avant de clore, Jean-Baptiste, les modalités pratiques pour jouer. Voilà, pour jouer, c'est simple. Il faut déjà vous dire que la mise de base, la mise ici, ce n'est que de 500 francs. Avec 500 francs, vous pouvez donc vous retrouver parmi les gagnants de 2 milliards de francs CFA pour le faire. Avec 500 francs, on peut gagner 2 milliards. On peut gagner 2 milliards si on est seul à trouver l'ordre exact de la course. Les modalités pratiques, c'est tout simplement de se rendre dans un point de vente plus musée ou dans nos différents kiosques qui sont disséminés à travers le territoire, le triangle national. Nous sommes représentés dans les 10 régions du Cameroun. On a des agences dans toutes les villes, pratiquement du Cameroun, tous les départements. Donc, vous pouvez trouver une agence du PMUC. À défaut de cela, vous pouvez également jouer à partir de votre téléphone puisque nous avons le www.pmuc.cm qui vous permet donc d'activer vos jeux lorsque vous entrez dans ce site. Évidemment aussi, le PMUC a un site spécialisé pour les paris sportifs, le loto et autres jeux virtuels. Et là, vous cliquez tout simplement le bet2africa.com.cm Et là, vous retrouverez donc toutes les informations et tous les accès qui vous mèneront à aller participer à ce gros événement. J'ai failli dire, j'ai failli vous paraphraser, par faire ici, avec autant de millions, que faites-vous encore ailleurs ? Merci Jean-Baptiste Togo et Bogo du PMUC. Un nom qui résonne, PMUC, depuis près de trois décennies. Jean-Baptiste, Info TV et particulièrement Espace Minet, nous vous disons merci. C'est moi. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau, chose promise, chose due. Ce matin, nous devons justement marquer un arrêt majeur pour bien comprendre, bien saisir la désormais affaire baptisée au Cameroun, affaire Bobda Hervé. Nous l'avons dit, il s'agit de ce monsieur, selon certaines accusations, selon certains témoignages, qui serait donc un violeur en série. Depuis pas mal d'années, il aurait commis un certain nombre de forfaits. L'affaire fait grand bruit au Cameroun et depuis, la question est celle de savoir pourquoi M. Hervé Bobda n'est pas toujours interpellé pour besoin d'enquête. Je vais d'abord passer la parole à Bernardo Basson pour être au même niveau d'information à l'endroit de certains téléspectateurs qui ne savent pas de quoi il est question. Vous allez nous remettre dans le bain. Lorsqu'on dit Hervé Bobda, il s'agit de quoi ? Depuis presque une semaine au Cameroun, des langues se sont déliées. Certaines personnes victimes ont décidé de porter leurs revendications et de porter leurs peines à certaines voies, entre guillemets, autorisées. Certaines se sont donc rapprochées d'abord d'un lanceur d'alerte dès samedi pour lui faire part de ce qu'elles avaient été abusées durant une longue période par un certain monsieur appelé Hervé Bobda. Ce jour-là, j'ai été interpellé par Paul Yombo qui me demandait d'en faire une dénonciation. Je lui ai dit non, je ne peux pas m'arrêter sur de simples supputations pour dénoncer. Sauf que le dimanche après, certaines personnes dans la messagerie privée, Twitter et même WhatsApp m'ont téléphoné. Ils m'ont fait parvenir un nombre assez important de situations, de scénarii improbables dans lesquels étaient incriminées plusieurs personnes, mais dont le principal protagoniste était monsieur Hervé Bobda. C'est donc un quarantenaire qui vit à Douala, qui semble-t-il être très fortuné, fils d'un milliardaire, lui-même aujourd'hui multimillionnaire, qui a pour sa cause un réseau de pédocriminalités basé dans quatre villes. Douala principalement, Bouya ensuite, Yaoundé après, écrivait enfin. Dans ces villes, donc, il a des appartements, il a des résidences dans lesquelles il s'entoure de certains jeunes et jeunes filles, donc jeunes garçons et jeunes filles, qui lui livrent des mineurs sur lesquels il commet les actes les plus atroces. Viole, séquestration, menace en main armée et tout ce que vous imaginez. Et donc, certaines personnes ont estimé que c'était trop et ont choisi d'en parler. Ainsi, plusieurs personnes, plusieurs témoignages, toujours aussi incroyables les uns que les autres, se sont succédés, se sont amoncellés, incriminant le même M. Bobda. Les Camerounais, donc, de tous bords, à mesure que le temps passe de façon exponentielle, s'indigne de ce que, du côté de Douala, c'est le silence total sur le plan administratif. Ni le gouverneur de la jeune du littoral, ni le préfet du département du Vaurie, ni le préfet Douala Ier, ne s'est manifestement prononcé sur la question. Du côté de Yaoundé, ministère des Affaires Sociales, la promotion de la femme et de la famille, de la jeunesse, personne ne s'est prononcé sur l'affaire Hervé Bobdad, qui, depuis une semaine, défrère la chronique. Nous avons donc entrepris de saisir les médias internationaux pour la cause. Et, à mesure que le temps passe, les réactions sont de bonne alloi. RFI, ce matin, a fait un commentaire dessus. Jeune Afrique, aujourd'hui, a également publié dessus. Les Ivoiriens sur les réseaux sociaux apportent leur soutien aux Camerounais. Donc, ce qui choque, c'est que ce monsieur est encore en liberté. Il n'est pas encore interpellé. Lui qui a dit à qui veut l'entendre, qu'il est très proche du très haut lieu camerounais, qu'on ne peut rien lui faire au Cameroun, qu'il passe son temps à menacer les gens avec une arme. Il reste encore quelqu'un qui, aujourd'hui, fait peur. Donc, les victimes que j'ai appelées, et que j'ai contactées hier, m'ont dit qu'elles avaient peur de témoigner à visage découvert. J'ai même suggéré à certains de faire des vidéos, qu'on flouterait leur visage et on masquerait leur voix. Il y en a qui ont eu très peur et qui ont choisi de garder le silence ou de ne parler que par message. Donc, voilà, en résumé, l'affaire Bobda. Mais sur le plan politique, je vais sortir par là. Edith Ouala Kaban, que tout le monde connaît, vous savez, l'affection que j'ai pour elle, a fait une sortie, Nathalie Yamb également a fait une sortie, des sorties dans lesquelles elle incrimine manifestement le mise en cause et elle le condamne, du moins, les exactions qu'il aurait commises. Maurice Camte également a fait une très belle sortie là-dessus, dans laquelle il reprécise que les ministères concernés devraient se servir du problème et en faire une affaire d'État. Donc, voilà la situation de Bobda de manière résumée. Merci, Bernardo Basson, pour ce gigantesque travail et surtout pour cette manière de nous redonner, entre guillemets, les faits. Je vais donc d'abord passer la parole à M. Lévesque Bayon, qui est en studio. Vous avez suivi de quoi il est question. Il faut dire pour le cas Info TV, nous avons décidé d'en parler jusqu'à ce que le monsieur soit interpellé, ne fût-ce que pour besoin d'enquête. Je vous passe la parole. Quelle première réaction ? Ma première réaction, d'abord en tant que Camerounais, citoyen Camerounais, et ensuite en tant qu'homme d'Église, c'est une véritable indignation de la tournée que prend notre société aujourd'hui. Parce que de plus en plus, de manière répétitive, on voit des individus qui sortent et qui se permettent, sur les citoyens Camerounais, de faire ce qu'ils veulent. Et, permettez-moi de le dire ici, on a parfois l'impression que les pouvoirs publics ne se mettent pas à faire ce qu'il faut pour protéger les citoyens. Moi-même, en tant qu'un homme d'Église, nous sommes les hommes du secret. Les gens viennent nous dire, j'ai eu tel problème, j'ai eu ceci ou cela. Il nous est arrivé plusieurs fois de recevoir des personnes qui sont venues faire des confessions, parlant des individus comme ça. Ainsi, le phénomène de prostitution, des proxénètes, des phénomènes mafiosos, parce que ce que je suis en train de ressentir, n'est-ce pas, on suppose que le monsieur est un présumé coupable. On attend, n'est-ce pas, les résultats des enquêtes. Mais il faut que ces enquêtes soient initiées. Nous croyons que, je crois, d'après les juristes, je parle sous leur contrôle, je pense que le procureur de la République a la capacité de prendre des choses comme ça, même sans qu'il y ait une dénonciation concrète. Parce que c'est un problème de société qui peut être grave, quand des individus peuvent utiliser des armes à feu, peuvent séquestrer des jeunes, n'est-ce pas, peuvent entraîner des phénomènes, n'est-ce pas, incroyables de la société. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de choses où, n'est-ce pas, nous interpellons comme ça les pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités. Et même en tant qu'homme d'Église, moi, je crois que j'interpelle aussi comme ça tous les hommes d'Église de mettre de la voix dans cette affaire. Parce que jusqu'ici, c'est les médias qui en parlent, c'est les réseaux sociaux. Je pense que je vais initier quelque chose pour pouvoir donner un écho de la part de l'Église pour que, n'est-ce pas, ces situations soient prises, n'est-ce pas, en main. On ne peut pas ainsi continuer de faire des choses à nos enfants, n'est-ce pas, au vu et au-dessus de tout le monde. Très bien. On passe la parole à Pierre Blériot-Nyamek. Pierre Blériot, nous sommes toujours surpris qu'après tout ce qui a été dit sur cette personne, après tous ces témoignages, nous avons lu certains, je pense il y a deux ou trois jours, sur ce même plateau, après tout ce rendamme, que M. Bovda ne soit pas toujours interpellé. Nous ne disons pas qu'il doit être enfermé, moi je parle, ne fût-ce que pour besoin d'enquête. Comment expliquer un tel mutisme ? Non, non seulement pour besoin d'enquête, mais même pour sa propre sécurité. Parce que, soit dit en passant, les présumées victimes, ou simplement des gens qui se sentent offusqués par le mutisme des autorités, pourraient agir d'une manière ou d'une autre. Bovda n'est pas une foudre de guerre. Même si c'était le cas, il ne pourrait pas venir à bout de tout un peuple. Son nom a été abondamment cité. Et certaines vidéos indiquent un personnage pas du tout orthodoxe. Toujours mêlé à la luxure, à la volupté, la volupté, et ainsi de suite. Cela mérite déjà en soi que Bovda soit convié auprès des autorités pour s'expliquer sur un certain nombre de faits qui lui sont reprochés dans l'opinion publique. Quelques défenseurs de Bovda nous font savoir que les autorités ne se mobilisent pas encore parce qu'il n'y a pas de plainte. Mais vous savez, moi j'ai grandi dans un quartier très difficile, Bovda. A l'époque, nous avions des garçons très dangereux au quartier. Il n'était pas possible d'aller porter plainte à l'un de ces garçons si vous n'aviez pas l'assurance qu'on allait l'arrêter et le mettre directement en prison. Et même qu'on allait démanteler le gang. Vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger parce que, alors, si votre plainte ne prospérait pas, vous êtes à l'accord. Le gang est capable de venir vous prendre un jour chez vous, vous martyriser. Nous avons grandi dans cette atmosphère. Je crois que c'est ce qui a forgé le caractère, parmi les choses qui ont forgé mon caractère. Donc, tout le monde n'a pas grandi dans cet environnement pour avoir un tel caractère. Il est normal qu'un individu qui menace souvent les jeunes, avec une arme à feu, fasse peur. Et quelquefois, quand on a dit cela, il est suffisant qu'on dise dans un caractère qu'il y a quelqu'un qui a une arme avec laquelle il menace des gens pour que le commissariat, le poste de police, la brigade de gendarmerie, ainsi de suite, s'intéresse à cet individu. Inquiète cet individu. On a des images de la garde présidentielle, des éléments de la garde présidentielle donnant le café à Bobda. Il faut qu'on nous explique. Ah bon ? Oui, moi j'ai cette image. Moi aussi j'ai cette image. C'est un militaire. La GP. Je ne parle bien de la GP. Donnant, et lui, tenu comme un officier supérieur, il prend carrément des informations sur l'état des GPistes. J'en suis persuadé que le commgp, le colonel Bocca, est au courant de telles choses. On peut donc lui envoyer ces images qui circulent abondamment. Alors, on dit qu'il aurait déjà réagi. Alors, quand quelqu'un a ce genre d'image, parce que moi-même, j'ai un frère qui est un féman, les fémanes ont ceci de particulier, qui gardent souvent des images et des vidéos bizarres, avec des personnalités. Pour impressionner. Pour impressionner et intimider les gens. vous voyez, quelqu'un vous doit de l'argent et il vous montre sa vidéo avec un général d'armée. C'est comme pour vous dire que bon, tu ne peux rien me faire. Non, c'est des trafics d'influence, ainsi de suite. Donc, Bocca, en minima, fait du trafic d'influence. Avant qu'on nous apporte la preuve que c'est un officier supérieur. Et si c'est un officier supérieur, cela aggrave son cas. Pour ce genre de choses, vous voulez encore quel genre de preuve ? Ce n'est pas un individu sérieux. Et du point de vue psychologique, quand vous regardez la tête de Borda, c'est un maquisard. Ce garçon est dangereux à vivre. Cet individu, on est qui ressemble à des, comment on appelle, les tueaux d'échappement des voitures. Avec, il passe le temps à faire, il ne va pas combattre comme Gano. On ne sait pas pourquoi il s'entraîne si c'est pour terroriser ses victimes. Et beaucoup d'autres, non, sont associés à un nom de Borda. Qui pourrait nous donner des comptes ? Je rends déjà hommage à un certain Juhu Mahouton, qui est un lanceur d'alerte. C'est lui qui a rendu cette affaire populaire, virale. Il y en a beaucoup d'autres qui sont, il y a Papa Zouazoua, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres influenceurs qui sont en train de monter au créneau. Vous savez, le nouvel humour de Moustique, le charismatique, comme il a un truc devant le tarot, il dit, si vous ne venez pas au tarot le dimanche, on va donner votre numéro à Boba. Enfin, vous prenez ça de manière humoristique pour dire que vous serez dans de Saldre. Voilà donc un individu sorti de nulle part qui a pour seul référence que Papa Vendel est aule. Bon, si Papa Vendel est aule, ça lui donne l'autorisation de violer les enfants, des gens, de faire disparaître d'être un individu qui l'aide a terrorisé tout un peuple. Non, je crois qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de tels individus en divagation comme des bêtes sauvages. Merci Pierre Blériot. On passe la parole à François Mbocquet. François Mbocquet, voilà ce qui est dit sur M. Borda. Est-ce que ce n'est pas suffisant dans un pays normal comme je crois que nous le sommes encore que le monsieur en question soit interpellé ne fût-ce que pour besoin d'enquête ? C'est vrai que moi, je le découvre sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais entendu parler de lui ni comme haut gradé, ni comme homme d'affaires, ni comme grand sportif. je pense que cela se saurait. Je découvre ces informations sur les réseaux sociaux comme un Camerounais qui martyrisse ses concitoyens qui passe pour être parce que la vidéo dont parlait Blériot, je l'ai eu également, où les éléments de la GP et autres lui donnent du café. Ah bon ? Oui, comment ? Les éléments de la garde présidentielle. Mais c'est suffisamment grand. On se présentait à lui comme vous voyez le comgp, le faire quand il reçoit une hôte à la présidence. François, vous êtes sérieux ? J'ai l'avis. Vous avez dit que j'ai l'avis ? Elle est ici ? Incroyable. Je l'ai. Donc, quand on arrive à ce niveau d'imposture publique, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Le fût que pour cela ne doit pas être interpellé, c'est déjà une cause pour laquelle il doit être interpellé. Et quel est cet individu qui fait plier l'armée du président ? Parce que la GP, c'est justement comme vous le dites, l'armée du président. Donc, ce monsieur se passe quand vous voyez ce qu'il fait. C'est comme s'il était un chef d'État. Incroyable. Parce que ce rituel n'est réservé qu'autre supérieure. Mais vous n'êtes pas sûr que Bob Dan est là à la fin Martinez ou Gou ? Non, j'en sais rien. J'ai dit que je le découvre sur les réseaux sociaux et dans les débats publics comme nous sommes ici. Et donc, au-delà de cela, de l'individu, qu'il aurait posé. J'apprends qu'il a fait si, il a fait ça, il a fait si. Et jusque-là, c'est-à-dire, tard que j'ai vu que le barreau, de par sa commission des droits de l'homme, avait saisi le tribunal pour qu'enfin quelqu'un puisse bouger. Mais je le dis pour dire que, comme on a dit tout à l'heure de l'immoralité qui s'est installée dans la société, à ce niveau, c'est très grave. Je vois constamment des vidéos où des gens vont au carrefour, ils font l'amour devant tout le monde, les gens montent même sur les arbres pour regarder. Aucun policier ne vient les interpeller à la fin. Ils finissent leur sale boulot, ils partent. On nous envoie dans les vidéos, les téléphones. Je vois des gens qui font tous les travers du monde. On nous envoie ici aucun magistrat, aucun procureur, aucun policier, aucun gendarme qui sont quand même des hommes qui doivent aider la société à rester policière. on ne les voit pas. Malheureusement, j'ai entendu parler du Moulinex. Le Moulinex était seulement pour les politiques ou c'était pour quoi ? Est-ce qu'on ne pense pas qu'en créant des foyers de tension, parce que lorsque vous regardez la géopolitique du Cameroun, il faut faire attention. Aujourd'hui, on a créé tellement de circuits de tension et on est en train d'atteindre la boucle. et lorsque vous créez ce circuit-là, faites tout pour que la boucle ne se ferme pas, parce que vous-même vous ne serez plus en sécurité. C'est ce qui est en train de nous arriver. Au-delà, à mes heures perdues, on passe parfois voir les fermiers, je vois comment on élève certains animaux, mais je n'ai pas vu beaucoup d'animaux s'accoupler en public, en dehors des copes qui ont l'acte facile. Vraiment, les autres, vous voyez seulement que la femelle est déjà gestante, vous découvrez. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui nous sommes servis tous les jours au carrefour où des gens viennent faire des choses, mais cela ne me personnene. Je suis allé il y a une dizaine d'années à Criby, je ne vais pas citer les noms, j'avais un ami commissaire là-bas, il va à Réunion pendant la fête à Criby, il fait le tour de Criby, il se rend compte que l'immoralité a atteint des niveaux impardonables. Des petits-enfants de 11 ans, 12 ans étaient passés à tous les niveaux. Il a fait le premier rapport à son, il était commissaire adjoint, fait le premier rapport à son supérieur lors de la réunion de coordination qu'il faut avec le préfet. Premier, il ne s'est pas donné, bon, il envoie encore ses gardes, il fouille, on rapporte les éléments, il documente encore sa dénonciation première. Vous savez ce que le supérieur lui a dit ? Non. Monsieur, on ne vous a pas envoyé ici pour vous occuper de la vie des gens. Ah bon ? Si vous êtes vieux, laissez les gens vivre. Incroyable. Il a dit devant le préfet et lors de la réunion de coordination de l'aider. Si ceux-là sont encore vivants, ils savent que ce que j'ai dit est vrai. Il lui a dit, vous n'êtes, si vous êtes vieux, vous laissez les gens vivre. On ne vous a pas envoyé ici pour regarder la vie des gens. Et il a dit à la réunion, il a repris ouvertement et le préfet n'a rien dit. Les autres membres n'ont rien dit. Ça veut dire que en son absence, oui, en son absence, ils avaient parlé. On lui a dit, il faut que le cadet est ennuyément là. Pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui en Europe, vous avez vu le pape qui a annoncé un message illuminal et vous avez vu ce qu'en France, on a nommé un gay, premier ministre, un ministre des Affaires étrangères, premier gay, dont un couple se retrouve pour la première fois dans un gouvernement français. C'est pas... L'Allemagne, c'est pas... L'Allemagne a commencé à célébrer les mariages au moment de la quatrième jour. Mais je dis, un couple, un premier ministre, c'est celui qui vient après l'opus président dans l'exécutif. Comment on appelle le bureau du premier ministre en France ? L'hérité ? Non, non. Le gay d'orcez. C'est les affaires étrangères. Oui, oui, c'est le gay d'orcez. Oui, oui, c'est les affaires étrangères. Là, c'est les affaires étrangères. Non, oui, le gay d'orcez. Le gay d'orcez. Oui, bon, c'est vrai que... Oui, mais il ne dit pas qu'on n'a rien chargé puisque c'est le gay d'orcez. C'est le gay d'orcez. Non, c'est Matignon. Matignon. Il y a Matignon. Et il y a Élysée. Il y a la Présidente. Il y a la Présidente. Matignon, c'est le gay d'orcez. Et le gay d'orcez. Donc, lorsque vous voyez toutes ces choses qui arrivent et que nous voyons aujourd'hui ce que nos enfants font à l'école, que personne ne lève le petit doigt, comme je l'ai dit, la boucle est en train de se fermer. Faisons attention. Lorsqu'on a créé une situation d'insécurité, il arrive un moment où vous-même... Mais répondez quand même à ma préoccupation. Qu'est-ce qui peut justifier pour l'instant qu'un tel individu ne soit pas interpellé ? Ça voudrait simplement dire que c'est un acteur du système. Vous et moi allons le faire. On verra si on va faire 5 minutes. On s'est arrêté. C'est un acteur du système. Mais ils sont nombreux. Donc, ils ont tous les blancs-seins. Ils peuvent aller agir partout. Ils peuvent appeler tout le monde quand ils sont arrêtés. Moi, je vous ai dit... Vous n'entendez pas de fils de... Moi, j'ai beaucoup d'amis dans les corps sécurisés. Il y a des gens comme ça qui sont connus, mais personne n'ose arrêter. Il y a une amie qui a été... C'est même une consoeur qui a été braquée chez elle. Des individus à visage ouvert. Son fils qui était dans un coin a réussi à prendre des images. Quand elle allait porter plainte, on lui a renvoyé sa plainte, madame. Ça fait 10 fois qu'on porte plainte ici contre ce groupe. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Elle est ailleurs. Incroyable. C'est vrai. Elle est vivante. Pareil pour moi bien. Elle est vivante. Est-ce que vous pouvez comprendre à quel niveau nous avons, nous sommes arrivés ? Tandis que la sécurité... Nous débloquons, nous, citoyens, les moyens pour que les Camerounais soient... ou alors tous ceux qui vivent sur notre territoire soient sécurisés. Mais les moyens de sécurité sont, on dirait aujourd'hui, à la portée de quelques-uns seulement. Merci François Mbocquet. Bernardo Basson, lorsque vous avez suivi François Mbocquet parler sur toute sa chute, est-ce qu'il faut donc dire que nous nous cléronnons ici de rien et que nous croyons la paix à Hervé Borda et que nous puissions nous occuper de nos oignons ? Hervé Mouel Borda. Moi, j'allais introduire mon propos par là. J'ai eu la chance ou la malchance d'être approché depuis deux jours par deux personnes de sexe féminin qui auraient eu des relations très poussées avec M. Borda, des relations amoureuses. Chacune d'elles m'a dit séparément, sans savoir que j'avais des liens communicationnels avec l'autre, des choses qui font froid dans le dos. Déjà, lui, il dort, il couche aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Incroyable. Donc, lui, quand il viole et sodomise certaines personnes, il se fait sodomiser par d'autres personnes qui récupèrent l'énergie qu'il a pris chez d'autres parce que c'est quelqu'un qui appartient à des cercles. Il faut bien le dire. Deux, une des dames m'a bien rappelé qu'il fait partie, il ferait partie d'un réseau de pédocriminalités dans lequel il participe à la vente d'organes. Voilà. Organes humains. Mais très grave, ça. Il aurait donc, dans le chapelet des faits qui lui sont reprochés, entre autres, violé une fille de 17 ans qui, après quelques jours, a vu des asticots dégouliner de sa partie intime. Oh là là ! Violé, une femme enceinte de 6 mois qui, quelques jours après, a perdu les os, a accouché un enfant qui est décédé deux semaines après. Il aurait violé des sœurs qui, après, se sont trouvées infectées de VIH. Mais ces viols se passaient comment ? Je le suis carrément. Justement, qu'est-ce qui se passait ? Il vous aborde dans un lieu public pour certaines. Il vous menace. Si vous refusez ses avances, il vous menace et il vous fait enlever. Mais pour les cas les plus simples, au concours de Miss qui se tiennent à Douala, il est invité comme membre du jury. Il répertorie parmi les candidats les plus belles. Il leur fait des promesses financières et donc, ceux qui organisent l'événement font passer ces filles par derrière et les livrent à Bobda qui les emmènent dans certaines villes parmi lesquelles Bouéa avec un certain Dacosta. Dans cette ville, ils organisent une espèce de Epstein Camerounais. Ça veut dire Epstein ? C'est une affaire américaine qui chauffe depuis. Une île dans laquelle beaucoup de personnalités influentes et fortunées vont se retrouver pour commettre les actes les plus barbares. Donc, lui, à Bouéa, il prend des espaces dans lesquels il fait des orgies géantes avec des garçons et des filles qu'il séquestre pour plusieurs jours. Parfait, ici, au Cameroun, ça se passe comme ça. Il n'est pas le seul. Il est donc alimenté par des influenceurs et influenceuses. parce que dans les faits qui nous sont rapportés mais je prendrai leur cas après. Je reste concentré parce que je vous ai dit que celle qui avait épousé un milliardaire congolais est citée. Celle qui sortait avec un grand buteur hispano-cameroonais est citée. Celle qui est décédée récemment est citée. Des artistes encore sont cités mais je mets cela à l'écart. on parle ici trois choses concernant Bogdá. La première, il aurait dit à certaines personnes qu'il détient des informations compromettantes sur des personnes à tel point qu'il est impossible que cette personne l'arrête. Il fait du chantage. Il fait du chantage. C'est un acteur. Deuxième chose, comme il est membre d'un réseau, il faudrait qu'il sache qu'il est en train d'exposer ce réseau et que ce réseau aura le choix. Soit le faire arrêter, soit le tuer. C'est comme ça que marche la mafia. Parce que c'est une information compromettante si elles ne vont pas accepter qu'ils les divulguent pour que leur réseau tombe. Troisièmement, il semblerait, il semble même que M. Bogda se voit être très au-dessus de certaines personnes qui sont très en-dessous de la plus haute autorité. Comprimez ce que je veux dire par là ? Donc, il agit comme quelqu'un qui se croit tout permis d'un environnement comme celui-ci. Pour l'affaire Moustique que M. Yemeka a évoqué, moi, je ne prends pas les choses comme lui. C'est compliqué de venir surfer sur un buzz aussi sale pour faire la communication de son restaurant. Ce que Moustique a fait est très déplacé et on devrait le lui dire. Il ne peut pas venir parler de Bogda pour faire appui de son restaurant alors que des Camerounais, des Camerounaises souffrent de la part de ce Bogda à part faire ici. Maintenant, sur le plan pénal, c'est vrai, l'enquête est secrète. Éventuellement, l'instruction est secrète. Mais avant, le commissaire du gouvernement, parce que l'affaire devait être est-ce que la réstation est-ce que c'est secrète ? Non, justement. Déjà, le commissaire du gouvernement devrait publiquement sortir un communiqué dans lequel il dit la justice militaire prendra toute la responsabilité pour faire la lumière dans cette affaire. C'est comme ça. Sans pour autant dire s'il a été même interpellé ou pas, au moins déjà alerte les gens sur ce que cette justice militaire compte prendre sur elle la mesure de la situation et compte éventuellement s'exprimer ou traiter le cas. donc par faire ici. Comprenez que dans ce pays, quelqu'un dont Abouïa récupère les mineurs quasi exclusivement. C'est entre 17 et 20 ans la tranche d'âge. J'aime un vieux 15 ans. Une histoire m'a été rapportée même par une proche de quelqu'un sur le plateau dans laquelle toujours ce Bobda se rend coupable de viol sur un enfant de 20 ans. Viol comment ? Deux jeunes femmes sont interpellées. Elles appellent leur maman à qui elles disent on a été interpellé par la police on a été raflé pour défaut de carte. La maman se rend au poste de police avec son fils de 20 ans. Et elle dit à son fils ok, t'es sûr non pas de carte va à la maison récupérer les cartes d'identité. Le Bobda intercepte le jeune homme en route il le viole Incroyable. Et l'enfant rentre chez lui traumatisé. Et les parents vont déposer plainte parce que l'enfant n'avait pas dit qu'il avait violé. C'est quand la faible elle commence à éclater que l'enfant voit le visage et fait une crise. Il forme à ses parents et dit mais maman c'est lui qui m'avait violé. Donc parfait ici plusieurs personnes ont déposé des plaintes à Douala et on leur a fait comprendre que ce monsieur est intouchable ici à Douala. À mon appriso il fait agresser les gens il fait violer les gens et tout le monde sait qu'il le fait là-bas on ne lui fait rien. Très bien. J'aimerais deux choses pour sortir encore. Au Cameroun il faut séparer la justice politique du pouvoir judiciaire. C'est bien spécifié dans les textes. La justice politique c'est le mini-justice parce que le ministère de la justice dépend du président de la République qui donne le ministre de la justice. Le pouvoir judiciaire au Cameroun est chapeauté par le premier président de la Cour suprême. Donc c'est lui aujourd'hui que j'interpelle en tant que l'incarnation institutionnelle du pouvoir judiciaire. Il devrait donner des instructions pour que ce bandit ce brigand soit arrêté. Aujourd'hui Adonai le VIH est répandu. Je ne peux même plus aujourd'hui m'asarder à n'importe comment de la part de la police parce que nous allons lire quelques préoccupations du téléspectateur. Bonjour. Si on arrête les ministres et les grands hommes d'affaires qui abordent chaque chose à une fin c'est Evariste de Mangui qui envoie le message. Autre préoccupation nous partons 242. C'est le Congo. Bonjour au plateau. Je vous suis depuis le Congo. Ces images nous n'ont pas la GP. Autre message ce jour. Je pars au 234. Il s'agit de quel pays là ? C'est le Nigeria. Bonjour à vous tous sur le plateau spécialement à PA. Oh mon beau pays. Le Cameroun trop de choses à la fois. D'abord le drapeau modifié. Aujourd'hui un individu massacre les filles avec les complicités de certaines personnes. Mais quand attendez-vous pour lui pour le jeter en prison ? Autre message ce jour en direct du plateau. Bonjour parfait à ici. C'est vrai que le message est long. Et à tout ton riche panel s'il vous plaît parfait à ici. dans cette affaire nommée affaire Borda j'ai mon frère qui est cité sans preuve parce qu'il dit lancer d'alerte Zumanto. Contre Borda je condamne ses actes avec la dernière énergie ici. Elles sont avérées. Mais concernant mon frère Odey ensemble à la maison depuis il dit qu'il a lancé d'alerte dit que mon frère a été aperçu à l'aéroport avec des gardes voulant fuir et ailleurs il dit qu'il vend ses cheveux pour la gloire. Des gens en profitent pour raconter des maçons sur certaines personnes dans ce cas que faire s'il vous plaît. Tout bien mon frère est un artiste chanteur il a été aperçu dans une vidéo avec ce bord d'âme qui fêtait son anniversaire. Faire une vidéo avec quelqu'un vous définit comme étant son complice. Certains ministres dont on dit qu'ils sont des voleurs invitent souvent des artistes chez eux. Ces artistes sont-ils complices du forfait de ces ministres ? J'ai demandé à ce lancé d'alerte que s'il a une seule preuve contre mon frère allant dans ce sens et qu'il publie et moi-même je l'amènerai au commissariat. S'il vous plaît je voudrais votre sagesse et celle de vos panélistes. Merci à vous c'est Henri de Douala. J'ai des informations. Des informations disent quoi ? L'artiste en question est Albinos. Il se fait appeler Goku à Douala il est très proche de ce Bobda. Il emmène tout ce qu'il connaît discuter avec Bobda. Il a été dissuadé par certains de ses aînés que je connais de marcher avec Bobda. Il leur dit non c'est un bon grand qui m'aide bien. Donc cet artiste-là on dit cheveux qu'il va enrouler parce qu'il est Albinos on dit souvent que les cheveux ont des pouvoirs. Donc ce jeune homme-là a une mauvaise âme. C'est un proche de Bobda. Donc dire qu'on l'a cité à tort c'est fou. En lien d'autres messages bonjour Perfecto nous sommes là au 213 c'est l'Algérie rappelez-vous très bien il y a de cela plus de 10 ans Nathalie Koua dénonçait déjà ce phénomène dans un livre où elle décrivait comment une personnalité lui demandait de faire des choses bizarres avec des personnalités de ce pays. Mais les mêmes Camerounais qui crient aujourd'hui étaient les mêmes qui ont dit à Nathalie Koua qu'elle mentait. Et aujourd'hui on se rend compte de la gravité des choses nous sommes parfois responsables de nos malheurs mais il ne se fait pas pour stopper il ne se fait pas tard pour stopper l'hémorragie levons-nous encourageons les victimes à aller porter plainte et après la plainte elles doivent avoir une garantie de protection. Dans aucun pays le système gouvernant n'a déjà fait bouger les lignes pour faire basculer l'immoralité c'est au peuple de le faire car dans ces réseaux de viols et de pédophilie si on fouille on trouvera des personnalités que vous ne pouvez pas imaginer que le peuple prenne son destin en main organisons-nous Un autre message très rapidement disons deux ou trois derniers messages de téléspectateurs Monsieur Parfait Aïssi Bonjour Monsieur Parfait Aïssi Je voudrais profiter de votre dénonciation pour rendre hommage aux policiers Nous parlons déjà de la dénonciation et je prends ce message venant de vous qui parle de la dénonciation Monsieur Parfait Aïssi si l'Etat refuse de remplir ses fonctions régaliennes que la population prenne son destin en main Moi il fait ça à une de mes soeurs je vais le il n'a pas fini c'est Johnny de la ville des Eka qui envoie le message Autre préoccupation ce vendredi matin alors qu'est-ce qu'on dit là quelques petits soucis avec mon téléphone dernière génération alors je reviens d'abord en studio sur le plateau avec notre évêque Léonce Bayon vous êtes un homme d'église quand vous suivez ce qui a été décrié et décrit tout à l'heure avez-vous l'impression que les gens comme Borda auraient encore la crainte des dieux il faut dire que il faut dire que c'est quelqu'un venu tout droit de l'enfer de plus en plus on retrouve des gens comme ça qui on a l'impression qu'ils dînent avec le diable et qui en fait quand vous allez analyser le problème c'est pas un être qui est n'est-ce pas juste épris des questions d'argent parce qu'il en a je pense il en a pas épris des questions des désirs sexuels seulement vous allez voir que derrière tout cela il y a un ensemble de rituels qui sont des rituels sataniques ah bon où ils ont besoin de jeunes personnes pour acquérir c'est un pouvoir c'est pas la même chose pour eux d'avoir une fille vierge et d'avoir une fille qui est déjà consommée donc du coup ou bien d'avoir quelqu'un qui est jeune par rapport à quelqu'un qui est vieux donc ce sont des personnes qui vous allez voir dans cet ensemble de réseaux c'est des gens qui sont dans des pratiques mystiques dans des pratiques vraiment où ils doivent faire des choses vraiment que je ne saurais citer ici parce que c'est vraiment ça ça fait peur c'est attendez un peu pour avoir des pouvoirs sur le plan mystique il faut faire souffrir autrui oui tout à fait vous savez que il faut c'est l'anti-loi c'est à dire si Dieu dit faites le bien il doit faire le contraire si Dieu dit ça c'est bien il faut agir comme ça moralement ils doivent agir immoralement ça veut dire ils font tout ce qui doit être contraire à la loi donc c'est comme ça au bien pour qu'ils acquièrent un certain nombre de faveurs du monde mystique n'est ce pas c'est comme ça que ça se passe c'est pour ça que vous allez voir des rituels qui vont dans des orgies sexuelles qui vont dans des sacrifices n'est ce pas humains et animaux ils vont faire des choses vraiment terribles quand on dit des lieux de rencontre où ils se trouvent ce sont des lieux d'initiation où vous allez aller les voir ils vont se rencontrer ils vont faire des choses exécrables donc je veux dire que c'est vraiment du satanisme pur qui est en train d'être mis en évidence dans une société où on est en train de se relâcher petit à petit quand vous voyez que ce soit dans les médias les questions d'éducation dans les écoles vous voyez les universités il se passe de plus en plus un ensemble de choses incontrôlables et c'est pour ça que les pouvoirs publics ne doivent pas lésiner pour des réactions il faut même pour nos enfants et pour les générations à venir il faut prendre des risques des risques même d'avoir tort ça veut dire qu'on n'a pas besoin au jour d'aujourd'hui qu'on demande à un procureur de la République d'instruire le sujet il faut qu'ils aillent rechercher dedans les services de police les services des gendarmeries ils doivent aller fouiner pour savoir ce qu'il en est au moins pour avoir le cœur net sur une situation qui est en train d'arriver Merci François Mboké doit-on garder espoir que le Cameroun se réveillera face à ce genre d'atrocité ne fût-ce que pour donner encore un peu d'espoir au peuple Borda va-t-il être arrêté ? Je pense comme je le disais le système a été pris en otage et il est pris dans son propre piège au point où tout est presque bloqué donc l'un tient l'autre parce que je t'ai donné une fille de 17 ans j'ai fait des photos si tu parles je balance vous vous dites mais fille de 17 ans 17 ans ça me dit il y a trop les filles de 11 ans 12 ans il y a des gens aujourd'hui qui nous gouvernent se tiennent par des choses qu'on ne peut pas révéler en public donc Borda tiendrait plusieurs il a dit la France qui a fait l'enquête dessus nous a révélé un certain nombre de choses ça veut dire qu'il tient mais vous ne pouvez pas être un citoyen ordinaire et causer autant de torts à la population sans être inquiété alors moi j'ai beaucoup d'amis aussi dans la magistrature qui sont relativement jeunes le problème qu'ils ont c'est que ceux qui les coiffent sont de l'ancienne génération et qui sont déjà englués dans ce système où les gens se tiennent mais nous avons espoir qu'un jour il y aura la relève et que les Camerounaux pourront retrouver leur protection et une justice à peu près normale Pierre Bleu n'aimait que si jamais l'on constate que les forces de sécurité que la justice ne veut pas faire son travail dans le cadre de cette affaire Borda le peuple doit se saisir de cette affaire tout à fait Allo Douala quand on jouait les qualifications pour la coupe d'Afrique une coupe d'Afrique là Yaound avait fait son travail et l'équipe nationale devait aller jouer à Douala je crois que les gens de Yaound ont dit à Douala aux gens de Douala que nous on allait faire notre part ici faites votre part Allo Douala Bob Dahé n'est pas à Yaound donc vraiment nous nous faisons notre part ici physiquement Bob Dahé est là-bas on se comprend il est avec vous là-bas donc faites votre part nous nous faisons notre part ici nous sommes les institutions ici à Yaoundé vous êtes là-bas vous savez comment Douala est souvent un peu chaud avec Douala ça chauffe non pour être plus dur quelles que soient les accointances que Bob Dahé aurait entre guillemets haut lieu ou très haut lieu lorsque c'est pourri il faut jeter l'affaire est sortie ce n'est pas une affaire qui date d'hier Bob Dahé est dans sa pratique depuis plus de 20 ans donc maintenant c'est sorti ça veut dire que c'est la fin du système et comme nous l'avons promis nous nous n'allons pas nous arrêter tant que Bob Dahé sera en liberté nous allons cléronner cléronner et comme 2025 arrive les élections arrivent et tout ça il ne faut pas voir si vous l'avez fait Bob Dahé régler le cas Bob Dahé d'une manière ou d'une autre vous réglez Bob Dahé Bernardo Basson que faisons-nous de Hervé Bob Dahé si ceux qui sont censés pour établir l'ordre et la justice semblent continuer dans leur mutisme inquiétant on procède au décompte et on agit Bibi N'Gota n'a pas eu de justice le petit Jomo O'Hilton qu'on a jeté par la fenêtre n'a pas eu de justice Vanessa Tchatchou son bébé a été volé il n'y a pas eu de justice Monseigneur Bala a été assassiné il n'y a pas eu de justice voilà Martinez Zogol la justice piétine de nombreux cas comme cela ça fait beaucoup voilà pourquoi aujourd'hui moi j'ai pris cette affaire à bras le corps parce que ça commence à faire beaucoup et il faut donc que le peuple comprenne que la justice sociale est une forme de justice si la justice qu'on a légitimement choisie ne veut pas résoudre nos problèmes on va nous-mêmes prendre les rênes pour résoudre cette difficulté je sors en rappelant quelque chose comme on est parfait ici j'ai entendu certaines personnes sur la toile j'en ai ri dire que beaucoup de filles aiment l'argent et voilà la conséquence oui blâmons nos jeunes soeurs qui aiment parfois beaucoup d'argent mais rien ne justifie rien ne justifie mais si une fille vient pour faire l'argent normalement tu lui donnes l'argent ce n'est pas un problème parfait ici même si une jeune femme aime beaucoup d'argent ce qu'on peut blâmer rien ne justifie le viol donc ceux qui considèrent que cette jeune fille cette jeune fille on cherche nous allons on peut défendre les jeunes filles est-ce que la jeune fille a commis quel crime d'aller avec un homme qui va aller lui faire l'amour c'est bien est-ce que c'est un péché mais si tu as fait à accepter un homme pour que Dieu c'est un homme de Dieu en allant faire l'amour avec un monsieur que la fille a accepté il finit par te tuer la fille a omis quel péché on ne peut pas blâmer une femme d'accepter les avances d'un homme quelle que soit la raison qu'il soit fortuné ou pas qu'il soit laid ou pas ces jeunes filles pour celles qui ont accepté Bogdala se sont faites abuser et il y a même des jeunes garçons et pour ceux qui n'ont pas choisi ceux qui n'ont pas choisi ils se sont fait déshumaniser entre temps même si quelqu'un t'appelle en route il te sort une arme il t'insulte il te fait comment mais tu vas obéir tu vas obéir et tu as promis quel péché quelqu'un te montre par la voche si tu ne parles pas par la voche il te but tu sais comment tu parles d'abord alors on sort par vous un dernier mot en quelques secondes concernant cette affaire je voudrais interpeller comme ça les autorités caméronaises de prendre toutes leurs responsabilités n'est ce pas c'est comme disait notre ami tout à l'heure c'est une chose de trop et que nous voyons de manière répétitive des affaires qui dans la nation sont en train de se poser et qui ne trouvent pas des solutions satisfaisantes j'interpelle comme ça déjà le chef de l'état n'est ce pas et toutes les personnes qui sont en autorité de prendre n'est ce pas leurs responsabilités nous avons élu un chef d'état pour qu'il prenne ce type de responsabilité s'il vous plaît monsieur le président de la république nous vous interpellons pour pouvoir n'est ce pas clarifier cette histoire de monsieur Bobda parce que nos enfants vos enfants nos petits-enfants sont en danger je demande par la même occasion pour sortir à tous les hommes de Dieu à toutes les églises de se mettre en prière pour cette situation également de pouvoir faire écho de cela parce que je crois que nous avons aussi un moyen de faire savoir que c'est des choses qui ne sont pas normales merci beaucoup c'est par ces paroles de l'homme d'église que nous allons mettre un terme à ce programme nous restons très attentifs de cette situation merci à François Mbocquet merci à l'évêque Léonce Bayon qui est avec nous ce matin merci à Pierre Ableriot merci à Bernardo le journal intervient dans 6 minutes très exactement quant à moi je vous donne rendez-vous ce dimanche comme d'habitude à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine baptisé libre expression tout en vous souhaitant un excellent week-end je vous pose néanmoins une question avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ?